Bonsoir, 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 bonsoir à tout le monde, alors le QG ce soir toujours en compagnie de Jimmy Labeu, merci, merci beaucoup, et avec moi Guillaume Pley, messieurs dames, bonsoir, alors, ce soir émission un peu spéciale, émission spéciale serial killer, exactement, nous recevons Stéphane Bourgoin, le plus grand spécialiste au monde des tueurs en série, oui, il a même travaillé avec le FBI, oui, et Scotland Yard, même, attention, nous sommes devant une scène de crime, je vais donc prendre en photo les indices, je t'en prie, moi aussi, alors, qu'est-ce qu'on a comme partie du corps pour l'instant, nous avons retrouvé une tête et deux orteils du pied gauche, on est loin d'avoir terminé le puzzle, Quoi d'autre ? Absolument rien Guillaume, on avance, on avance, on est, ah, on aurait retrouvé vos empreintes sur le Maccabée, à moi, on avance, ah, merci, alors prenez ça, prenez ça, merci, apparemment, les laboratoires ont reçu l'autre portrait robot du tueur, Attendez, mettez-le-moi là, attendez, je, mettez-vous à côté pour voir, une seconde, bah, et ben ça me dit rien, on va accueillir leur invité, non ? Vous savez que si j'attrape ce salaud, je lui coupe les couilles, si j'attrape celui-là, Monteur, retire, non, ta gueule, retire ça s'il te plaît, retirez ça, retirez ça, non, je l'ai mis... Rétire ça, on ouvre un sable, je l'ai coupé près de la tête, vous savez, j'attrape celle-là, on accueille Stéphane Bourgias, 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 on accueille Stéphane Bourgias. Stéphane moi ça va grand spécialiste des serial killers je peux te dire que quand j'ai dit à jimmy qu'on vient recevoir j'ai honoré c'est un honneur que vous soyez ici vraiment ça fait ça a fait sa journée t'as reçu tu as rencontré 77 serial killers dans le monde oui depuis exactement cette année 40 ans 40 ans à en rencontrer au moins une dizaine d'ici un an encore dont des français ou pas alors des russes sud africains américains et ukrainiens dans les pires prisons du monde je vais être suivi par le plus grand photographe de guerre américain jonathan alperi pour des reportages pour le new york times et la presse féminine américaine vanity fair gq parce que curieusement depuis que je travaille sur ce domaine j'ai à peu près 75 à 80 pour cent de lectrices par rapport à des lecteurs il ya toutes mes conférences que je fais toutes les semaines il ya à peu près 80 pour cent de femmes de femmes pourquoi tu crois déjà les femmes lisent plus que les hommes elles sont on lit pas les mêmes livres c'est différent elles sont plus souvent victimes à s'intéressent plus souvent à la psychologie et je dirais hélas aussi une frange minoritaire sont dangereusement fascinés par les tueurs en série pour faire des demandes en mariage auprès de certains tueurs y compris des tueurs gays qui vont épouser certaines de leurs fans et les fans rencontrer des fans déséquilibrés en ce moment c'est assez calme j'en ai que quatre qui me harcèlent j'en ai que quatre oui 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 c'est ça me pose plus en ce moment c'est calme j'en ai que quatre que de rencontrer les tueurs eux mêmes ah oui oui alors on a un truc pour commencer l'émission à chaque fois ça s'appelle le cv de l'invité on va te poser des questions réponse simple petite question alors nom prénom âge bourgouin stéphane 66 ans profession à toi profession à j'ai du mal à en trouver une je suis pas profiler puisque je n'ai pas l'ombre d'un diplôme je suis autodidacte mais j'ai écrit 60 bouquins sur les affaires criminelles à ce jour le premier date du début des années 80 j'ai fait une centaine de reportages pour la télé pour toutes les chaînes où on voit un certain nombre de mes entretiens avec les tueurs et tueuses parce qu'il ya des femmes tueuses tu en 15% de femmes alors juste pour expliquer ceux qui ne te connaissent pas comment tu es rentré là dedans un peu glauque l'histoire mais est ce que tu veux bien réexpliquer une énième fois je sais que vous n'avez pas fait de psychologie de criminologie ou quoi que ce soit vous n'avez pas diplôme donc comment vous êtes arrivé là dedans parce qu'en 76 ma compagne a été violée et assassinée par un tueur en série il a été identifié arrêté en 78 il a tué en tout une douzaine de femmes et à cette époque là le mot serial killer n'était pas encore inventé comment ça s'est passé en fait tu n'étais pas là elle était seule à la maison comment est ce que tu n'as jamais vraiment trop expliqué non en fait elle était au mauvais endroit au mauvais moment elle a répondu à l'interphone et chez vous oui oui il est venu chez toi en fait oui oui je vivais aux états unis à l'époque elle a répondu et je dirais c'est tombé sur elle donc faut faire attention quand on ouvre quand même sert que ça peut vraiment arriver ça arrive pas que aux autres quoi non c'est toi qui a c'est toi qui a découvert ou c'est la police c'est moi qui ai découvert le corps qui était mutilé et et là tu appelles la police tout de suite oui 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 et t'as pas peur que on pense que c'est toi bah au départ si évidemment puisque l'endroit le plus dangereux au monde en matière d'homicide tenez vous bien c'est pas la sortie de discothèque à 4 heures du matin c'est pas le parking isolé c'est le domicile familial où plus de 80% des meurtres sont commis à travers le monde est ce que vous l'avez vu le tueur en question oui vous avez l'occasion de le rencontrer oui oui je l'ai rencontré en 1987 donc combien de temps après bah 11 ans après les faits et qu'est ce que vous lui dites quand vous rencontrez le tueur de votre femme bah on m'a dit certains psys que ça permettrait de de faire le deuil en fait ça rouvert des plaies que j'avais pas envie d'être ouverte j'ai arrêté l'entretien au bout de quelques heures à peine quelques heures quelques heures quand même oui oui au bout de huit jours j'ai arrêté de lui parler juste un truc et donc ce monsieur là est sorti de prison enfin où il a été tué oui qu'est ce qui lui a non non il a été condamné à la peine de mort mais dans un état où il ya pas loin d'un millier de condamnés à mort en attente d'être exécuté et qui ne le seront jamais jamais non pas pour des raisons humanitaires tenez vous bien parce que ça coûte 10 à 15 soit plus cher d'exécuter quelqu'un de le garder que de le garder ad vitam aeternam derrière les barres pourquoi parce qu'il ya toutes les procédures de nomination d'experts de commissions d'avocats commis d'office de recours c'est vrai que ça coûte une fortune et puis maintenant aussi par exemple l'union européenne qui avant fournissait les produits pour l'injection létale refuse de fournir les états américains donc ça leur coûte très très cher d'exécuter quelqu'un à tel point que là prochainement ils vont revenir dans certains états comme l'utat à la chaise électrique et éventuellement au peloton d'exécution ah oui c'est le condamné à mort qui pourra choisir lui même on continue le cv oui la meilleure série sur les séries à les killers à regarder on a parlé mind hunter oui mind hunter qui est vraiment excellent il ya une série anglaise qui est très très peu connue qui s'appelle cracker et c'est vraiment une série que je recommande très fortement ensuite il ya une série avec hélène miren qui a eu l'oscar de la meilleure actrice pour avoir joué la reine elizabeth qui s'appelle prime suspect suspect numéro 1 qui est rediffusé assez souvent ou une série aussi québécoise mais qui là aussi existe en dvd qui a été diffusé en france d'ailleurs doublé ce que l'accent québécois étant à couper au couteau qui s'appelle fortier ça c'est mes séries préférées avec mind hunter une célébrité française qui a une tête de serial killer ou un homme politique ah ben y'en a beaucoup d'ailleurs prochainement j'envisage de faire peut-être un livre sur la psychopathie en col blanc parce que je trouve qu'il ya beaucoup de rapprochement à faire entre les hommes politiques ou les chefs d'entreprise et les comportements des serial killers parce que sont des manipulateurs des menteurs qui n'ont pas d'empathie pas d'affect et qui manipulent leur entourage ou leurs électeurs pour ou contre la peine de mort qu'est ce que t'en je trouve que c'est s'abaisser à leur niveau que de les exécuter et puis on se rend compte que perd dans certains états par exemple l'état de l'ohio qui est pourtant toujours dirigé par des républicains pur et dur des fans de de mal trump autrefois de ronald reagan ils ont exécuté pas loin d'une vingtaine d'innocents parce que lorsque il ya eu les progrès de la police technique et scientifique et de l'adn on s'est rendu compte qu'un certain nombre de ces personnes exécutées étaient totalement innocentes de leur crime alors la pire phrase entendue par de la bouche d'un serial killer alors très certainement michel fourniré que j'ai pas encore rencontré il dit cette phrase terrifiante les familles de mes victimes devraient me remercier chaleureusement parce qu'ayant violé leurs fillettes je les ai tués et ainsi j'ai évité à ces fillettes et à leur famille de connaître un traumatisme à vie gros serial killer français on va en parler si tu veux il s'est fait il s'est fait attraper alors tiens je crois qu'on l'a jeune voilà bon il s'est fait arrêter c'est même lui qui avait dit à une de ses une des filles qu'il avait qu'il avait pris qu'il était pire que dutroux je suis pire que dutroux oui exactement celle qui dans la voiture quand il s'est fait arrêter enfin là c'est donc quelques années de prison après il ya sa femme aussi je crois qu'on a une photo avec avec monique olivier voilà monique olivier et lui parce que la particularité de ce couple c'est qu'ils ont tué ensemble oui tout à fait c'est le pire tueur en série français pour toi ou je pense que oui et de tous les livres que j'ai écrits d'ailleurs j'ai j'ai tenu à écrire une postface dans ce bouquin en en parlant du mal être que j'ai ressenti à écrire ce livre il est sorti le 7 novembre dernier et je me suis toujours pas remis à l'heure actuelle de l'écriture de ce livre et l'expert psychologique qui l'a interrogé lorsqu'il a rencontré michel fourniret pendant neuf heures dans une prison en belgique il a dû s'arrêter de travailler pendant de nombreuses semaines tellement le choc a été violent tu es allé voir la propriété tu es allé dans la maison et c'est ta pire expérience tu dis ta carrière pourquoi la maison de fourniret oui j'ai visité tous les lieux associés à michel fourniret et dans mon bouquin j'ai annoncé la découverte d'un fameux jardin d'enfants les autorités ont effectué des fouilles dans ce jardin d'enfants malheureusement j'étais présent avec une équipe de france 2 les images n'ont pas encore été diffusées mais ces fouilles étaient extrêmement superficielles ils n'ont pas creusé assez profond parce que michel fourniret lorsqu'il enterre ses victimes les enterre au minimum entre quatre et six mètres de profondeur et ils n'ont creusé qu'à peu près à un mètre un mètre cinquante comment ils creusaient quatre mètres six mètres il a toujours été fan de bricolage il a même enterré une caravane qui n'était pas du tout utilisée pour ses crimes caravan oui à 7 mètres de profondeur il a enterré la ville de paris juste un dernier truc sur sur michel fourniret il demandait à sa femme quand il faisait l'amour de simuler la mort c'est ça oui pendant un mois après qu'il ait tué les victimes le couple n'avait plus de relation sexuelle et après il fallait que monique olivier pour qu'ils aient des relations intimes face semblant d'être une victime évanouie et morte pour revivre ce sentiment et il positionner un miroir pour que se voir en train d'avoir des relations sexuelles avec monique olivier et tu penses que monique olivier était sous l'emprise ou est ce qu'il fait ça aussi un petit peu comme le dit michel fourniret c'est acté dans les procès verbaux monique olivier m'a donné mon permis de tuer avant leur rencontre qui est en 88 ils échangent pendant qu'il est en prison pour des kidnappings une petite annonce je crois il a dit prisonnier cherche affection oui il appelle cher can et elle n'a touche cas un truc comme ça oui oui et il scelle une sorte de pacte criminel elle s'engage à lui fournir des jeunes femmes vierges et lui en échange va tuer son ex mari à monique olivier va tuer le militaire qui l'a défloré dans un hôtel près de la gare de messe lui ne tiendra jamais sa part de cette promesse mais elle oui elle va sortir quand de prison monique olivier elle a écopé de la réclusion criminelle à perpétuité elle il peut y avoir la perpétuité je crois non par contre michel fourniret michel fourniret terminera sa vie derrière les barreaux il a écopé de la réelle perpétuité pas beaucoup en france il y en a eu ces dernières années quand même huit dont un autre tueur en série qu'elle a assez connu qui s'appelle pierrot le fou pierre baudin qui a tué trois jeunes femmes et fillettes en alsace et ils ont un fils ce couple là qui s'appelle selim c'est ça oui il leur parle plus s'il vient voir son père en c'est vrai oui malheureusement ça reste les parents donc tu vois je sais pas malheureusement ah bah je sais pas là quoi mais je trouve que c'est trop là non mais tu vois je comprends je peux comprendre mais ton père a fait un truc sale enfin il a eu un accident ça reste ton père malheureusement ça boute les pires des enculés pardon de dire le mot là mais ça reste non mais ça oui mais ça va enculer mais ça reste ton père donc je sais pas je peux je sais pas c'est une vraie question c'est une vraie question après je peux comprendre les gens va te faire foutre t'es un connard va t'en tu vois mais je peux comprendre que c'est mon père je vais le voir je peux comprendre avant de parler nordal le landais on va te poser plein de petites questions pendant un entretien avec un serial killer est ce que tu as déjà d'accord est ce que pendant l'entretien tu as déjà rigolé avec un serial killer bien sûr il ya il ya si vous allez sur youtube vous vous tapez mon nom avec otis tool au deux t i s c'est un des pires le toul tueur nécrophile et cannibale il ya toutes les cases lui on m'avait fait parvenir un agent du fbi sa recette de sauce cannibale ouais barbecue mais je commence l'entretien mais vraiment comme ça parce qu'on m'a dit il a une personnalité très volatile très colérique il faut que tu le fasses rire alors je démarre comme ça vous avez la vidéo c'est vraiment le début de l'entretien je dis otis j'ai eu ta recette de sauce barbecue cannibale alors là il commence déjà à kiffer et il me demande tu l'as trouvé bonne j'ai dit elle est excellente mais je l'ai pas goûté sur les mêmes viandes que toi et là il éclate de rire et j'avais gagné sa confiance à tel point que d'ailleurs au bout de quelques jours il voulait même m'épouser oui il m'a fait une demande en mariage avec une blague et il m'avait il m'a fabriqué dans l'atelier de la prison une bague que je possède toujours ah oui une bague de fiançailles voilà un rond de bouteille tu l'as gardé oui je l'ai gardé tu l'as pas là non ah non je l'ai pas j'ai déménagé ça doit être dans mes cartons d'archives t'es venu avec des objets on en parlera oui oui mais je me suis dit comme ça pour ma compagne ça m'évitera d'acheter un cadeau de noël est ce que pendant un entretien qu'un serial killer tu as déjà fait un selfie avec un serial killer non pas de selfie mais par contre oui j'ai des photos de moi avec différents tueurs en série oui est ce que tu as déjà eu des propositions de rapports intimes avec un serial killer autisme j'imagine et puis un autre tueur en série gay très célèbre john wayne gacy qui a tué 33 pogo le clown oui qui a tué à part vous deux il est pas célèbre faut arrêter les moi j'ai jamais entendu ce nom là et c'est quand même des spécialistes alors lui pendant l'entretien ouais il me tripotait les fesses ah ouais carrément et tu disais rien bah non pour avoir des réponses oui oui c'est vrai ouais et comme il s'est tout là c'est chaud et mais c'est quand même l'interview de l'extrême aujourd'hui tu disais rien bah non j'ai trouvé un certain plaisir bon il ya il ya des fois aussi où les entretiens peuvent dégénérer alors c'était ma question d'après ce que pendant un entretien avec un serial killer tu as déjà reçu des coups bah il y en a un qui a tenté de me tuer oui ce qui répondait tout le temps à côté de mes questions alors je me suis dit bah pour le provoquer je vais le je vais le mettre en colère je lui ai caressé les fesses alors je lui ai dit joseph tu sais ce que m'ont dit les autres détenus et les gardiens que t'es la banque de sperme de la prison et que tu te fais enfiler par tous les détenus est ce que c'est vrai que tu es une vraie fiotte ouais voilà oui j'ai provoqué une réaction il a sauté par dessus la table pour tenter de m'étrangler et le caméraman l'a assommé avec le pied de caméra il n'y avait pas de gardien j'essaye moi toujours privé ouais de d'avoir des entretiens soit seul à seul quand c'est juste entretien audio ou de pas avoir de gardien pour créer un climat de confiance c'est déjà arrivé après après une interview de que soit une camper ou n'importe qui on est vraiment mal après l'interview vraiment pendant des semaines des à cauchemarder je veux dire franchement ça reste pendant la tête pendant vraiment longtemps à dire alors je vais vous décevoir non parce que lorsque je les interroge je dors très mal un ou deux jours parce que j'ai peur de prononcer la phrase qui va clore l'entretien ou fermer la porte de communication par contre pendant l'entretien comme je suis confronté à des manipulateurs des menteurs qui n'ont aucun remords moi je vais jouer aussi un rôle et j'ai je sais que c'est moi qui suis face à eux mais en même temps j'ai l'impression presque d'une projection astrale d'être en haut du plafond en train de me regarder poser des questions et puis au bout de sept huit heures d'entretien où on est quand même sur le fil du rasoir on en sort un peu lessivé donc je dors très très bien après avoir terminé l'entretien sauf que j'ai besoin de boire une bonne bière belge t'as bien raison une bonne chimie bleue est-ce que tu as une fascination pour ça aujourd'hui à tel point que ton répondeur téléphonique fait peur oula 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 qu'est ce que c'est que ça qu'est ce que c'est que ça non mais en fait j'ai appelé stéphane il ya quelques jours et je suis tombé la première fois sur son répondeur et j'ai eu peur je me suis dit tu sais j'ai dû me tromper de chiffres et du coup je rappelle une deuxième fois et il répond et j'ai mis ton répondeur il me dit oui je sais alors est-ce qu'on l'a en régie est-ce qu'on peut le mettre dites moi juste oui ou non mais le son on va mettre le son sur le plateau vous allez l'entendre je l'ai enregistré du coup avec une application pour enregistrer écoutez le vrai répondeur de stéphane bourgouin je ne sais pas 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 mais c'est court Qu'est-ce que c'est que ça ? Tu crois Stéphane à l'arrêt de bus en train de faire son répondeur ? Pourquoi t'as fait ça ? Parce que je suis plongé 10 à 12 heures par jour dans un univers plutôt morbide puisque je travaille aussi sur des cold case donc j'essaye de mettre un peu d'humour dans mon existence. Et ça c'est pas drôle, ça fait juste quoi ? Et puis ça m'amuse quand des journalistes par exemple de chaîne info, de BFM ou autre m'appellent pour m'inviter en plateau Y'a des mecs du FBI qui disent tu peux m'aider Merci Stéphane Donc c'est ton vrai répondeur tu confirmes ? Oui 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 tout à fait Je me suis permis de l'enregistrer Quelquefois je change, d'autres fois je mets des musiques C'est pas ces crimes ! Ah Stéphane a passé une bonne soirée Alors il y a des, ça a qui l'air qu'on est pseudo C'est assez fou On va te donner des pseudos Tu vas me dire si c'est des vrais ou des faux Le tueur au bocaux Euh oui C'est une bonne réponse Il s'appelle Lam Corwan Il mettait les organes sexuels de ses victimes dans les tuperoirs dans des bocaux Tu connais cet homme ? Oui mais je ne l'ai pas rencontré Oui je crois que c'était bien avant toi ça Oui Je crois que c'était dans les années 40 Il y a des photos C'était vraiment il y a longtemps quoi Alors Rambo Rien à voir avec le film Il y en a plusieurs qui ont été surnommés Rambo Ah ben là c'est vrai Donc tu as raison Il y en a un vrai Il s'appelle Louis Poirzon C'est un français né à Madagascar Il a violé et tué des femmes Ouais c'est cet homme là En fait son vrai pseudo c'est plutôt le tailleur de pierre D'accord Pourquoi ? Parce qu'il était tailleur de pierre D'accord C'est juste son métier C'était le boulanger Pourquoi ? Ben il était boulanger Voilà Une question con Pourquoi il appelait parce qu'il était tailleur de pierre ? Terminator après Rambo Terminator Puis à Toy Story après Terminator Il y en a eu plusieurs Effectivement Ouais Là c'était un ukrainien Anatoly Onoprienko Cinquante meurtres sauvages Rade la tête qu'il a celui-là Lui il fait vraiment peur Oui il a un peu la tête de l'emploi Lui tu sens qu'il n'est pas sain Ouais ouais Mais en règle générale ils n'ont pas trop la tête de l'emploi Eh ben moi je ne suis pas d'accord Je trouve que quand même Oh là c'est parce qu'on le sait Oui Mais là parce que tu le sais Tu verrais ton oncle avec une tête comme ça Oui non mais là Tu dirais le con tu vois Non moi je suis un repas de famille Il y a ça je m'en vais Il est au bout de la table Ben moi mon oncle Moi je trouve que Il a quand même un regard Oui il y a un truc qui va pas Il a quand même un regard Attends il y en a d'autres Est-ce que l'éventreur taquin c'est un vrai ? Non Non Le bikini killer Oui Il s'appelle Charles Par contre le nom de famille Sobrage Sobrage Qui va jouer le serpent Sobrage Il veut se renseigner sur Les serial killers Pourquoi on l'a acheté Le bikini killer ? Parce qu'il tuait sur des plages Des jeunes touristes Ah waouh Et Tarim va être le héros ? Il va jouer ce rôle là ? Ce rôle là Pour une série Netflix Est-ce que Momo le pyro C'est un vrai ? Non Non c'est pas un vrai Non Le berbère qui tue ? Non 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 plus Exactement Le tueur du Minitel Oui Rémi Roy Exactement Très bien Très bien Rémi Roy Lui c'était sur le Minitel Rose Il rencontrait des hommes Pour une séance SM Il les tuait je crois C'est ça ? Oui 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 tout à fait Jamais rencontré ? Non jamais rencontré Toujours en vie ? Toujours en vie Toujours en vie Alors est-ce qu'on peut parler De deux secondes On a pris une image Sur un DVD Que tu nous as envoyé D'un son exceptionnel T'as filmé au caméscope Un entretien Avec un serial killer Gérard chef On l'a vu tous les deux Juste à l'image J'ai transpiré Alors que lui est en face Vous allez voir Toi tu as vu ce regard Et lui était à l'autre côté d'écran Moi je me suis barré aux toilettes Comment j'ai vu ça ? Je te jure c'était horreur C'est horreur En vrai Donc Schaeffer Tu peux expliquer En trois, quatre lignes Juste Schaeffer Il est ses shérifs adjoint En Floride Il est arrêté Pour une double tentative De kidnapping Où ses victimes Parviennent à défaire Leur lien Et on l'a suspecté De 34 assassinats De jeunes femmes C'est le plus grand pervers possible Et inimaginable C'est le pire regard que j'ai vu Vous allez le voir là Sur l'écran Et vous tous à la maison Et alors le truc qui est assez ouf C'est que vu que c'était le shérif Les gens quand ils faisaient du stop La voiture de shérif s'arrête Tu dirais il est sympa Il va revenir chez moi D'ailleurs quand il a été arrêté C'est parce qu'une meuf a réussi à s'évader Elle a été au commissariat le plus proche Mais c'était son commissariat A lui au shérif Mais c'est l'enfer en vrai Ça ne termine jamais En fait le mec qui est censé te défendre C'est le méchant Il les pendait à des arbres Il laissait un espace Comme ça Ça veut dire que les femmes étaient accrochées Et lui il y avait juste un petit espace Et vu qu'elles se fatiguaient Du coup elles se pendaient toutes seules Comme ça Ah mais non c'était assez hallucinant Tu fais peur de tout connaître Oui je... Et puis il a écrit des textes Qui prétend être des fictions Qui sont en fait Où il raconte ses crimes Il a ce regard du mec malsain On regarde ça dure 30 secondes un extrait De quand il te parle de ça Regardez cette image Elle est dingue Donc il a 36 Il voulait être le meilleur Et il était obsesse Parce qu'ils ont dit que j'avais 34 Et il était peur que j'avais 1 Que j'avais jamais pensé Que j'avais pensé Et il était toujours Et il était toujours Et il me disait No, c'est tout J'ai pas, 34 Mais je n'ai jamais J'ai jamais pensé J'ai discerné Que j'avais pensé About le nombre Et c'était mon propre Et c'était mon propre Et c'était mon propre Et c'était mon propre Et c'était le meilleur Et c'était le meilleur Just like they said Non mais ça c'est fou Et en fait il n'a pas été tué Parce qu'il est passé pile poil Lui en théorie Il ne devait pas être exécuté Non ? Non parce qu'il n'y avait plus De peine de mort Au moment où il a été 3 ans à l'époque Oui oui Ils ont arrêté 3 ans La peine de mort Il a été jugé ces années-là Cela dit en 95 Il a été tué Par un co-détenu Dans le visage Et c'est le pire Que j'ai jamais rencontré Puisque dès la première seconde Alors qu'il est charmant Et souriant Enfin charmant Charmant Si Moi je trouve Qu'il n'est pas charmant Non Mais moi j'ai la chair de poule Et ma colonne vertébrale Qui se bloque Pendant les 4 journées D'entretien Et lorsque j'ai Voulu retranscrire Ces 4 journées D'entretien Puisque j'ai fait Un livre sur lui En 2014 Mon corps S'est souvenu Des impressions Que j'avais eue En novembre 90 Et j'ai dû couper l'image Pour ne garder que le son Et même là J'avais la chair de poule La colonne vertébrale Qui s'est bloquée Une impression Que j'ai jamais eue Avec aucun autre tueur en série Ni avant Ni après C'est quoi ? C'est l'aura Qu'il avait de mauvais ? Oui Pour moi c'était Le mal Avec un M majuscule J'avais l'impression D'être dans un roman De Stephen King Et il te regardait Là c'est toi Qui regardait ? Oui Avec ses yeux Qui piquent là C'est incroyable Puis il y a des moments Quand il parle Il prétend être innocent Mais en même temps Il me raconte ses crimes Il y a des moments Il se pourlèche les babines Et c'est vraiment Assez terrifiant Et puis pour ceux Qui ont fait Un peu des études En matière de psychologie De PNL Neurolinguistique Son regard Se porte vers le haut Ça veut dire Qu'il évoque Des souvenirs personnels Tu as bossé avec le FBI Tu as aidé déjà Dans des enquêtes ? Je bosse sur un Call case français Je ne dirais pas lequel Un call case Pour expliquer C'est une affaire Qui n'est pas résolue Où les policiers M'ont demandé En me présentant Les photos De scènes de crime Quelles pouvaient être Mon opinion Alors c'était notamment Des corps d'hommes Soit des jeunes hommes gays Soit des prostituées gays Dont certains avaient été tués Dans leurs propres appartements Qui avaient subi Beaucoup de coups de couteau De piqueurisme C'est-à-dire des blessures Non mortelles Par sadisme Et ensuite Le tueur Les avait égorgés Pour les violer Après la mort Post-mortem Et avec Une serviette Il avait effacé Toute trace de sang Et entouré Le visage Qui est face Contre terre D'une autre serviette Ils m'ont demandé Qu'est-ce que ça pouvait signifier Pour moi J'ai dit Le tueur J'en suis certain Connaissait ses victimes Parce qu'il n'a pas voulu Croiser le regard Même lorsqu'elles étaient mortes Alors je leur ai dit Retracez-moi Tout le parcours De ces victimes En particulier Et je suis certain Qu'on va y trouver Le nom De l'assassin Et effectivement Pour quatre de ces victimes Ils connaissaient Un individu en question Qui était présent Dans la ville Où les meurtres Ont été commis Maintenant C'est aux policiers D'essayer De trouver les preuves Pour mettre en examen Cet assassin Est-ce qu'il y a un truc Chez une personne Où tu peux te dire Tiens c'est un tueur en série Est-ce qu'il y a un truc Que dégagent tous les tueurs en série De manière identique Tu vois S'ils portent S'ils portent un masque de hockey Qu'ils ont une machette à la main Un pull troué Ou des griffes d'acier Oui Mais sinon Non je dirais Qu'ils ont une façade De normalité absolue C'est ça justement C'est Quand on parle avec eux Qu'ils vous décrivent Les crimes Dans les moindres détails Ils vous parlent De ces crimes Des actes les plus abominables Comme tout un chacun Parlerait De sa dernière sortie Au cinéma C'est la banalité Dans l'horreur Pourquoi ils font ça ? C'est quoi l'objectif Alors c'est pas tant Toujours On dit que C'est un crime De nature sexuelle Il y a Des pulsions sexuelles Mais chez eux C'est le désir De toute puissance De contrôle absolu De la victime Comme me l'a dit Un tueur en série Qui a assassiné 87 personnes Lorsque je tue Pour la première fois De mon existence Je n'étais plus Une victime C'est moi Et moi seul Qui décidait Et pourquoi Je recommençais Parce que C'est comme d'être Au volant D'un bolide Surpuissant Sur une autoroute Américaine Sans limitation De vitesse C'est enivrant De tous les serial killers Que tu as rencontrés On a quand même lu Beaucoup de tes bouquins On va les montrer Dans deux secondes Etc Mais celui qui nous a Je crois à peu près Le plus choqué Tous les deux C'est un mec Qui s'appelle Ed Camper Tu l'as rencontré J'ai 300 heures D'entretien avec lui Et c'est le mec J'ai failli pleurer 2m15 et 160 kilos Messieurs dames Et un cuit Plus fort qu'Einstein Plus fort qu'Einstein C'est hallucinant J'ai failli en pleurer En vomir De lire le Wikipédia Regarde ça Le géant A côté du shérif Etc Le dévisseur de tête Va-y l'appeler Est-ce que tu peux expliquer La vie d'Ed Camper Pour comprendre un peu Aux gens qui ne connaissent pas C'est le pire serial killer Non ? Disons que Il n'est pas triste Il est dans le trio de tête Oui Alors On a une photo de lui Les copains en régie Il a 70 ans aujourd'hui Regardez Ouais la tête qu'il a Il a passé 70 ans Dans la même pièce 50 ans je crois Il est encore en vie Oui oui Il est encore en vie Assez sérieusement malade Je suis en train D'effectuer une demande Pour le rencontrer à nouveau Ah Les dernières fois Que je l'ai rencontré C'est au début des années 1990 Et j'ai fait un bouquin sur lui Et je voudrais voir Si le Ed Camper de maintenant Est toujours resté le même Parce que Enfant Il commettait des actes de cruauté Sur les animaux Il décapitait les chats Et gardait les têtes coupées des chats Dans son placard Ensuite à l'âge de 14 ans Il tue ses grands-parents Juste pour voir ce que ça fait de tuer Ses propres grands-parents à lui Oui à lui Pas des grands-parents Ses grands-parents Il est interné Dans une sorte d'hôpital psychiatrique Alors qu'il est tout à fait responsable De ses actes Il devient l'adjoint Du psy de l'établissement Il lit tous les ouvrages En matière de psychologie Parce qu'il est très malin Il est hyper intelligent Il parvient à donner Les bonnes réponses On le libère au bout de 7 ans Et on le confie à la garde De sa mère Qu'il haïssait Il finit Attends mais sa mère L'a maltraité Oui L'a maltraité Pas physiquement Il le faisait dormir dans la cave Oui Oui c'est ça Et par la suite Il va tuer 10 autostopeuses Commettre des viols Post-mortem Cannibaliser un certain nombre D'entre elles Et va finir par tuer Sa propre mère Il la tue à coups de marteau Il la décapit Lui arrache le larynx Sa main nue Qu'il met dans le broyeur Du vide ordures Il pose la tête coupée Sur un manteau de cheminée Et s'en sert toute une nuit Comme cible D'un jeu de fléchettes Et le lendemain matin Il viole le tronc décapité De sa mère C'est bien ce que je voulais Et Cas assez exceptionnel Il se rend Aux autorités Ah c'est lui qui s'est rendu Oui Il s'est peut-être dit Je suis allé trop loin Ah ben là Non il n'a pas l'ombre D'un remords Il n'a pas l'ombre Même quand tu vois Les interviews etc Il dit ça Les premières Les premières heures d'entretien C'est atroce cette histoire Moi c'est le truc le pire Que j'ai entendu de ma vie On est séparés par une table Comme ça Et pendant les premiers jours D'entretien Lorsque je lui pose Une question Qui ne lui plaît pas Il se penche Par dessus la table Donc imaginez Sa taille 2 mètres 15 Moins 1 mètre 80 Il pose son nez Contre le mien Et il me dit Stéphane D'une voix caverneuse Peux-tu me répéter La question Bon Je répète la question J'essaye de montrer Il n'y a pas de peur Non parce que J'ai demandé aux gardiens De partir Ils ne sont pas loin En cas où Oui ils sont dans Une pièce voisine Mais Il a fait le même jeu aussi Lorsque le FBI Est venu les interroger À un moment Les gardiens Qui là étaient présents Partent Pour effectuer D'autres tâches Et il dit À l'agent du FBI Qui est face à lui Maintenant Je vais te décapiter À main nue Et Ayant fait ce geste Je vais avoir Un énorme statut Pour avoir tué Un agent du FBI Dans cette prison Tout le monde Va m'admirer Là aussi L'agent du FBI Qui quelques jours Auparavant M'avait raconté Cette scène N'en menait pas Trop large Elle a eu peur Pas vraiment Mais T'as un doute C'est pas à l'aise Et puis Au bout de quelques jours Kemper m'a dit Qu'il a juste fait ça Pour s'amuser Rigoler Et quand tu l'as rencontré Dans ton interview Il n'avait pas vu personne Depuis dix ans Oui Voilà pourquoi Alors c'est pour ça Qu'un certain nombre D'entre eux Acceptent de me rencontrer Soit ils n'ont pas eu De visite Soit ils sont curieux De savoir pourquoi Quelqu'un Est prêt à traverser L'Atlantique Pour venir les rencontrer Et puis Aussi Ils veulent me montrer Que même s'ils vont Terminer la vie Leur vie Derrière les barreaux Ou qu'ils sont condamnés A la peine de mort C'est eux Qui restent Les maîtres De la situation Et ils vont essayer De me manipuler De montrer Leur toute puissance Donc à moi De rentrer dans leur jeu Pour les interroger On va rappeler T'es en train de faire Une tournée des cinémas En ce moment Des cinémas CGR On va mettre Toutes les dates Pareilles sous la vidéo Youtube Avec les liens de tout ça 12 septembre T'es au cinéma gestique Donc le CGR de Chalon 13 septembre A Merlebac Le 19 septembre A Latte Pour les copains Vers Montpellier A Vitrolles Le 20 septembre 26 septembre A La Rochelle Et le 27 septembre A Bordeaux Qu'est-ce que tu fais Dans ces cinémas ? Alors j'ai préparé Un montage J'aime pas dire Le terme Best-of De mes 40 ans D'entretien Avec des tueurs Et tueuses En série Et qui est fait spécialement Et qui ne sera montré Que dans les salles CGR Et sera accompagné Tu seras là ? Ah bah bien sûr A chaque fois Tu fais dédicace Tu te rends compte Tu parles ? Dédicace Question-réponse Et ça va durer Au moins trois heures Parce que je suis assez bavard Comme vous avez pu Vous en rendre compte Et il y a deux livres Qui vont sortir aussi Aux éditions French Pulp Les féroces The Green River Killer Et alors Docteur Holmes C'est en 1890 Une histoire avec un hôtel Un maître d'hôtel On vous mettra les liens Et Docteur Holmes Docteur Holmes doit être incarné Pour une plateforme Un peu comme Netflix Qui s'appelle UU Par Leonardo DiCaprio Qui produit Et réalisé par Martin Scorsese Ah ouais Ce qui est quand même Excusez du peu Il avait un hôtel Et il avait des piscines d'acide Il s'est tombé les gens Dans des pièges Et tout ça le gars Le gars qui était chaud aussi C'est-à-dire qu'il avait Il avait construit Une sorte de château A Chicago Avec 200 pièces Truquées 200 pièces C'est une grosse maison C'est une belle maison C'est pas un T2 C'est un T200 Est-ce que tu peux nous montrer Pour terminer l'émission Les peintures de Ture en série Alors Il n'y a pas que ça Je vous montre aussi Qu'à l'époque Au 19ème siècle Regardez les unes De certains journaux C'est quand même Assez gore Je sais pas Si dans un journal À l'heure actuelle C'est une vraie page de journal Ah oui oui C'était vendu Sur les marchés À la criée Sur un tueur en série Qui a sévi À Paris Gaston Gessler Et il a tué Ils ont reproduit Les victimes Les victimes Dont ils coupaient les têtes Vous voyez C'est quand même Assez gore Les journaux Très bien Donc ça c'est une vraie page Un journal De quelle année ? Oh ça doit être 1880 Alors là C'est un dessin De Gérard Schaeffer Dont on parlait Tout à l'heure Le shérif Le shérif Oui C'est original ? C'est l'original Et en bas Regardez C'est le tueur Gay Cannibale Autistool Qui a écrit Coupe-moi-en une tranche Ah oui J'avais vu ça Ah oui Et il me met mal à l'aise un peu Alors Ça c'est des peintures ? C'est des peintures De quelqu'un Qui a été Surnommé L'éventreur de Gainesville Danny Rowling Qui m'a donné ça Dans le couloir de la mort En attente De son exécution En 97 C'est marqué Danny Rowling En 97 C'est quand même Des gens qui sont possédés Non ? Et alors Lui décapitait Ses victimes Avec des relations sexuelles Avec les têtes coupées De ses victimes Très bien Alors Là aussi J'ai D'autres peintures De Danny Rowling C'est pas beau par contre C'est artistique Et vous avez vu Il y a toujours Des objets pointus Des angles Oui Il y a des dragons Il y a des choses mortes Toujours Enfin quasiment Il y a des poissons morts On peut dire Que c'est des natures mortes On peut dire Avec les arbres Excusez-moi De faire du lourd Noir Ouais Eh ben merci beaucoup D'avoir amené Avoir amené ces peintures Merci beaucoup Vous êtes venus Alors C'est vraiment On a voulu faire Une émission exceptionnelle Pour changer Ah oui du coup Et hyper intéressante Merci beaucoup Tes deux livres On les met On met le lien En bas de la vidéo Dans la description Si vous voulez vous inscrire Pour être dans le public La semaine prochaine Ou chaque semaine Vous pouvez cliquer aussi Sur le lien pour vous inscrire Merci beaucoup Stéphane Merci beaucoup Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Et à la semaine prochaine Bravo À la semaine prochaine Au revoir C'est bon Sous-titrage Société Radio-Canada Perfect Perfect